ça devrait marcher c'est tout bon impeccable bonjour bonjour salut alexandre salut salut est-ce que tu voudrais te présenter brièvement aussi alexandre déjà pour pour étienne qui participe à la conversation qui ne te connaît pas et surtout pour toutes les personnes qui nous regardent et écoutent bon moi je suis un socio anthropologue je suis chargé de cours à rien j'anime une chaîne youtube sur lequel je fais de mon échelle de l'éducation populaire que j'ai déjà fait sous d'autres formats mais que là je continue à faire en donnant accès à mes cours en faisant des interventions et puis notamment j'ai partagé beaucoup un contenu que j'appelle les conférences de travers c'est qui fait l'essentiel de mon boulot aujourd'hui qui consiste vraiment à les attraper des petits des petits snapshots des petits éclats de telle ou telle situation sociale à travers la france un peu partout en france parce que mon métier m'emmène un peu partout pour faire des interviews et à restituer ça au plus près de la parole des gens qui m'ont donné leur parole voilà et bon sinon je fais la sociopolitique l'anthropo politique régulièrement et c'est un grand plaisir d'avoir été invité à participer aux activités du canard réfractaire pour nous cette université voilà c'est un réel plaisir de t'avoir j'ai pas arrêté de le dire j'ai lu ton préambule qui était qui était vraiment je trouvais exceptionnel j'ai je l'ai trouvé fascinant j'ai vraiment ça nous a poussé on était deux trois aussi sur le canard à cette réunion pour réfléchir sur ton document parce qu'il ya des pistes vraiment intéressantes on va pouvoir en discuter je suis coupable parce que j'ai pas lu ce document je sais pas de quoi il s'agit et ça donne envie de lire mais je suis je sais pas alors vous êtes tout excusé parce que vraiment c'est comment dire c'est un petit peu un métier de piscopie donc il m'arrive d'écrire beaucoup et quand j'ai mis en marche le cerveau la personne préparait un petit peu il ya un texte qui est sorti immédiatement et donc ben voila j'ai proposé de le mettre à la disposition des uns et des autres mais c'est vraiment un gros brouillon avec les discussions de l'intervention tout à l'heure je l'améliorerai puis je le mettrai en contribution à enfin je le proposerai à tout le monde sous format pdf et c'est vraiment une espèce de réflexion pour remettre l'information à sa juste place mais on en parlera tout à l'heure peut-être et puis à huit heures ça c'est sûr je sais pas si tu as entendu du coup avec étienne est ce que en arrivant là comme ça tu as déjà des réflexions à nous faire à nous faire part d'abord il ya là il ya eu une demande d'étienne si je peux me permettre de vous appeler comme ça il ya une demande à laquelle je vais essayer de répondre parce qu'il a dit qu'est ce que j'ai mal dit pourquoi pourquoi vous comprenez pas cette réponse que je fais depuis dix ou quinze ans etc et moi j'ai peut-être une piste j'ai peut-être une piste et qui tient pas du tout au fait de mal dire ou de bien dire ceci ou cela c'est qu'en fait parce que ce que ce qui est proposé ce qui est travaillé ce qui est transmis par etienne soir à travers les ateliers puis à travers tout le travail idéologique qui est fait sur le ce que peut être un rique le fait que cette idée diffuse à travers la société française c'est que en fait c'est un changement de pratique c'est pas un changement d'opinion c'est un changement de pratique du politique quand la pratique en question c'est l'exercice de la souveraineté c'est donc un changement de pratique qui va tout changer et qui va changer non seulement ce qu'on va pouvoir politiquement transformer ensemble mais aussi et surtout le statut et les dignités de chacun c'est un geste extrêmement fort par rapport au statut et aux dignités des uns et des autres la personne qui se vit comme écrasée par des décisions qui sont extrêmement lointaines auxquelles elle comprend rien qui l'ont destitué en quelque sorte de sa capacité à être à l'origine de sa propre vie là d'un seul coup par l'exercice démocratique elle se retrouve à être en position de prendre la parole de donner son opinion que son opinion va le celle des autres que son jugement sur des problèmes qu'on lui a toujours présenté comme technique ou sanitaire ou scientifique ou relevant d'un art de la gouvernance qui théoriquement serait au dessus d'elle etc là on se retrouve redignifié tout un chacun bon alors ça c'est important ça veut dire que un changement de pratique est déjà un geste politique implique une révolution des statuts et des dignités pour ça ça pose deux problèmes ça pose deux problèmes et à mon prix des raisons pour laquelle on réinterroge si souvent la possibilité de la réalité du changement d'abord c'est que proposer ça proposer le rite comme ça par exemple c'est vraiment constater douloureusement notre médiocrité aujourd'hui ça consiste à dire aujourd'hui nous ne sommes pas citoyens nous n'avons pas le pouvoir en fait on peut rien et ça c'est un refrain quand on écoute un moment donné il va le dire ça sert à rien de parler écologie on n'a pas le pouvoir c'est pas nous qui décidons et ça se décide pas par là ça sert à rien de parler entre nous je dis écologie parce que c'est le terme que tu as utilisé que vous avez parlé utilisé il ya un instant bon ben d'accord alors que tu as utilisé il ya un instant et constater douloureusement cette impuissance constater cette indignité c'est vraiment un truc classique d'ailleurs quand on fait de la société à dévoiler une situation ça fait mal c'est douloureux on fait exploser à cet endroit là et la deuxième chose c'est que on va tel que on en discute aujourd'hui on reçoit ce changement non par un travail culturel social à très long terme mais par une forme de réforme institutionnelle et donc en réalité par le haut et je pense qu'il ya une espèce de réaction qui est très créative à l'idée de se faire une blessure de regarder une douleur je vais regarder mon indignité d'un côté et puis de l'autre c'est un changement institutionnel qui va transformer le rapport aux dignités le rapport au statut le rapport à ce que je crois et à ma vision du monde quoi alors ensuite il ya des paniques tu as parlé tout à l'heure de manière très précise c'est très bien de la question de la fédération à partir de la base de la commune et comment de la commune on peut monter par fédération successive est presque superposée jusqu'à l'échelle mondiale mais il me semble que à cet endroit là il faut pas passer trop vite sur le leg ce qu'on reçoit de l'état stratège qu'est ce qu'on reçoit de l'état stratège on reçoit un pays qui a été coupé en tranches aussi bien par des lignes de chemin de fer par des des zones qui sont devenues quasiment inhabitables une terre qui a été détruite sur la quasi totalité du pays ou qu'on ne peut plus cultiver sans un macro système technique et chimique qui intervient dessus on hérite par exemple de du site de bure de si géo d'un réseau de plus de 50 réacteurs de centrales nucléaires etc de choses qui demandent un état fort et centralisé en tout cas qui prétend le faire pour fonctionner et donc l'idée d'une fragmentation du souverain à cet endroit là elle est inquiétante elle est inquiétante parce que le leg nous impose finalement le pouvoir qui va avec le leg si vous laissez le site si géo la bure les déchets radioactifs enfouis à la frontière de la meuse et de la haute marne vous avez un dispositif qui crie à qui veut bien l'entendre j'ai besoin d'un appel centralisé fort et riche donc si vous voulez changer de modèle vous prenez ce risque là vous prenez le risque de perdre le contrôle sur ce réel qui est moche qui est dangereux mais qui vous tient à la gorge bon et puis voilà moi je vais en rester là mais moi c'est ma réaction quoi c'est le faire ce pas là c'est douloureux c'est douloureux et on se confronte à la question du leg qui est extrêmement lourde et qui est quotidienne parce que c'est aussi bien les le macro système technique qu'il faut à quelqu'un qui habite dans une banlieue pour aller travailler dans une autre banlieue et faire ses cours dans un énorme supermarché à côté etc tout 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 en ce moment je travaille beaucoup dans des lotissements picardie voilà c'est toute la vie de ces gens là qui ont besoin d'un énorme d'une énorme machine au dessus d'eux leur dire on va passer par la commune pour rétablir ça c'est à un endroit leur faire peur c'est pas qu'on veuille leur faire peur c'est que ça fait peur c'est à dire qu'il ya un leg qui est très important et qui est là comme comme un éléphant au milieu du couloir excusez moi j'ai parti moi même dans un couloir il ya pas mal sur la là le constat douloureux de notre indignité de notre médiocrité j'ai pas l'impression d'exagérer est ce que est ce que si je fais semblant de constater que nous avons une situation digne politiquement est ce que je vais améliorer la mutation vers des citoyens constituants c'est là c'est le constat de mon indignité moi qui me met en mouvement qui me qui fait que je m'occupe de ça pour que pour améliorer le sort de mes enfants et de mes congénères humains donc c'est douloureux mais en même temps si tu veux en même temps il ya c'est une bonne nouvelle c'est à dire que si tu veux si je constatais notre indignité et que tout reposait sur la vertu de nos maîtres et que nous serions tout reposait sur les vices donc le manque de vertu et sur les vices de nos maîtres et que nous devions dans ce que je suggère dans ce que j'analyse dans ce que je propose si nous devions attendre que nos maîtres deviennent vertueux oui ce serait désespérant et pas utile sans doute mais c'est pas du tout ce que je fais j'observe que les tyrans comme la bohétie un j'observe que les tyrans nous oppriment que parce que nous leur obéissons comme disait belgarique en scène belgarique merveilleux il dit vous pensiez qu'il y avait des tyrans mais vous trompez il n'y a pas de tyran il n'y a que des esclaves là où ne personne n'obéit nul ne commande et ça c'est une super bonne nouvelle c'est à dire qu'il ne tient pas nous n'avons pas besoin d'espérer des élus quoi que ce soit on s'en fout on s'en fout totalement de ce que vont devenir de ce que vont faire les présidents les ministres les élus les journalistes on s'entartine totalement ce dont je parle est indépendant de ce que vont faire nos maîtres par contre c'est vrai qu'il faudra il va falloir s'en occuper il va falloir faire autre chose que jouer bon d'accord ça c'est mais c'est douloureux mais quand même on est accessible à ça on est nous ne serions accessible nous ne serions perméables qu'à des idées qui nous flattent et qui nous proposent que des solutions de facilité c'est à désespérer la fiction si c'est le cas mais je crois pas ça enfin je vois plein de jeunes gens qui embrayent et qui se mettent à devenir constituants il y en a plein des idées constituants il y en a plein dans le pays mais il n'y en a pas assez qu'est ce qui fait qu'il n'y en a pas assez tu dis c'est le constat douloureux de notre indignité c'est vrai c'est vrai c'est marrant cruel qui nous refuse maintenant que nous sommes adolescents et que nous aspirons à la liberté qui nous refuse notre liberté et nous ne sommes pas que ça comme nous sommes adolescents nous n'avons pas besoin de demander la liberté ça se demande pas ça se prend comme un adolescent qui dit à ses parents gentiment on va pas on va pas trucider nos élus on va juste leur dire bon vous avez été super c'est ce que vous avez fait c'est super mais bon maintenant je me barre c'est à dire je ne vous obéis plus je ne vous reconnais plus comme mes maîtres et ça c'est vrai il me semble enfin moi je trouve ça très enthousiasmant très 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 positif très optimiste c'est à dire que c'est on y est presque il suffit qu'on s'en occupe mais 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 c'est incroyablement facile quoi et puis les gens qui continuent à roupiller alors c'est désespérant ça effectivement mais c'est pas c'est pas mon constat il n'est pas pas que douloureux il est aussi très prometteur enfin normalement par contre sur la deuxième objection c'est une vraie objection j'ai dû avoir plus de mal à réfléchir et la deuxième objection je je elle est très puissante c'est vrai que ayant vécu depuis pas 200 ans depuis cinq six six ans sous un état stratège un état un état nation on a un héritage c'est vrai c'est ce qu'on est obligé de faire table rase et de recommencer avec les communes libres et on reconstruit tout pas du tout cette objection elle est puissante et on peut dans le même geste écrire deux constitutions penser deux constitutions la constitution de la commune de ma commune chacun devrait penser la constitution de sa commune au niveau local et la constitution de la fédération et vous allez voir que on va on va tenir compte de ce qui existe déjà de des voies ferrées des centrales et de la terre dévastée polluée oui 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 on va en tenir compte parce qu'on sait bien que ça fait partie du réel et nous allons organiser non seulement les pouvoirs au niveau de la commune mais nous allons penser et organiser les pouvoirs de la fédération de communes ça me paraît pas impossible ça on peut si tu permets que je rebondisse à ce moment là que t'en sens comment je dis si tu permets que je rebondisse à ce moment là ben écoute moi je t'ai pas proposé des objections pour jouer carte sur table moi je suis plutôt associationniste jauréstien disons que mon idéal ce serait que le pouvoir se reconstitue le souverain se reconstitue d'abord à l'échelle de la coopérative et puis à l'échelle de la commune et pourquoi pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas qu'une seule ligne qui monte jusqu'à la fédération pourquoi pas une ligne coopérative et une ligne associative et une ligne communale pourquoi pas et je fais moins des objections que des observations où moi à partir de mon terrain j'essaye de donner de la chair aux remarques et c'est pas une question de morale c'est à désespérer de l'humanité si on n'est pas capable de faire montre de courage et de s'émanciper c'est pas ça c'est dans des travaux collectifs qui consistent à faire culture et ça c'est principalement par là qu'on s'oppose à l'état stratège ou aux forces de la mondialisation c'est en faisant culture localement bon mais c'est de toute façon quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire mais travailler politiquement à l'échelle de la commune c'est ça c'est faire de la culture localement c'est faire monde localement d'abord et ensuite une fois qu'on a fait ça si on a une fédération on exploite ce produit local si on a la mondialisation au dessus ou l'état stratège on écrabouille ce produit local donc c'est en fait est-ce que ce qu'on produit parce que n'importe quel groupe social en train de se travailler produit de la culture est-ce qu'il accepte de voir son produit écrabouillé ou au contraire engagé dans un travail collectif à plusieurs échelles avec plusieurs niveaux d'appartenance plusieurs niveaux de loyauté etc donc voilà c'est pas vraiment des objections c'est des remarques quand on est à Joinville personne ne décide si on met le site de bureau ou pas ça s'est pas passé comme ça c'est pas une procédure démocratique même s'il y a une consultation et un débat public fantoche personne ne décide de ça mais il y a des opposants écolos qui viennent d'un peu partout il y a des opposants religieux qui viennent d'un peu partout mais localement à Joinville quand tu vas au PMU en fait il n'est pas question de voir le site d'enfouissement autrement que comme source d'emploi parce que c'est trop la merde tous les jours parce que les gens sont écrabouillés parce qu'il n'y a pas de boulot parce qu'on ne sait pas comment bouffer parce qu'on voit les immeubles se vider parce qu'on vit dans des décors vides et auxquels on ne sait plus mettre de carburant et ça c'est le leg ça c'est le leg et il faut effectivement faire avec on fera pas avec en utilisant les mêmes logiques c'est à dire par un état centralisé qui au terme du travail de fédération pourra lui aussi produire de l'arbitraire on fera avec ce leg ce me semble et c'est vraiment moi l'enjeu que je pose et qui est peut-être plus loin par un contrôle de la fédération sur certains corps spécialisés pour prendre ces questions là ces corps existent il manque simplement de mettre il manque de mettre éclairé si on veut bien de quel corps tu parles ? par exemple le corps des démines le corps des ingénieurs démines c'est de dont on a besoin là je parlais de l'enfouissement des déchets radioactifs c'est de dont on a besoin pour faire ça mais il faut que la compréhension du problème elle soit politique pour être politique il faut d'abord et avant tout qu'elle soit locale et que la décision du souverain qui est une décision politique décidable par toutes et tous parce que c'est des termes qui nous sont accessibles on n'a pas besoin de se former pour intervenir sur le sujet une fois que la décision politique est prise alors on fonde le corps d'ingénieurs à produire la solution et pas on impose la solution des ingénieurs à la société qui n'est d'ailleurs pas forcément leur solution à eux ils étaient assez malheureux les ingénieurs de l'ANDRA que j'ai pu rencontrer je voudrais revenir aussi sur un tout petit point mais ça va nous relier sur la thématique de la table ronde j'ai commencé à jouer avec les mots démocratie, information démocratie et utopie démocratie et militantisme et vraiment démocratie et utopie c'est pour moi les deux termes les plus opposés il n'y a rien de plus opposé que démocratique et utopie démocratie ça veut dire le pouvoir du dème ça ne veut pas dire le pouvoir du peuple ça veut dire le pouvoir du dème chez les grecs et le dème qu'est-ce que c'est ? c'est un arrondissement donc c'est le pouvoir de l'arrondissement et donc en fait comment se construit le pouvoir athénien dont tu parles si souvent d'ailleurs c'est très bien c'est un pouvoir qui se construit avec une limitation du pouvoir en quelque sorte on va dire de l'aristocratie athénienne par non seulement du tirage au sort mais aussi et surtout un système de représentation des dèmes et donc vraiment c'est l'idée d'un pouvoir qui laisse une place à la délibération collective à l'échelle locale voilà le lieu a une importance ça n'est pas un pur système d'efficacité c'est un agencement de lieux c'est une discussion entre des lieux bon l'utopie c'est le non-lieu excusez-moi là je vais vraiment beaucoup trop vite je sais bien l'étymologie est discutée utopos mais peut-être eutopos en gros quand Thomas More écrit ça clairement quand il écrit l'utopie pardonnez-moi utopia et quand on a commencé à utiliser cette forme pour penser c'est vraiment cette notion de non-lieu c'est-à-dire qu'on parle d'un lieu qui n'existe pas mais ça n'est pas du tout anecdotique ça parler d'un lieu qui n'existe pas ça ne veut pas seulement dire je vous donne licence pour l'imaginaire puisque c'est un lieu qui n'existe pas ça veut dire je suis dans la négation du lieu le lieu n'est pas important pour moi c'est une figure de pur acosmisme je fais l'économie du monde et qu'est-ce que ça veut dire je fais l'économie du monde ça veut dire que je fais l'économie d'un frein terrible pour penser les utopies ce frein c'est la culture comment ça se fait que les gens là où ils sont ils n'arrêtent pas de faire un petit peu à côté là où on leur dit de faire c'est vraiment ça comment ça se fait qu'il y a de la culture c'est-à-dire que vous pensez un système parfait et même s'ils veulent bien faire les gens là où ils sont à l'échelle de la fréquentation ils font culture et ils dévient un peu du modèle initial et donc ce pourquoi une utopie n'est jamais applicable c'est parce qu'il y a de la culture c'est parce que nous sommes des êtres de culture c'est-à-dire là où nous travaillons ensemble là où nous discutons là où nous nous fréquentons on dévie de la lettre on dévie du programme et donc pour moi voilà l'exercice démocratique s'il est important qu'il soit au départ communal c'est parce qu'il doit être au départ extraordinaire enfin le plus localisé possible ne pas faire l'économie du monde se mettre dans une idéologie pareille d'ailleurs c'est se distinguer tout de suite de tout ce qui fait du monde un monde mondialisé c'est-à-dire une espèce d'espace immatériel qui est produit par l'intensification des flux économiques et techniques et donc voilà toujours se méfier de dire tiens ce qui résiste à mon utopie c'est la culture ce qui résiste en fait à ce que je préjuge être la possibilité de fonctionner selon une équation que j'ai pensée c'est la culture partons de là l'exercice démocratique il part de là et il part du fait que si on fait plusieurs assemblées constituantes en France on va arriver à des discours qui seront différents et on va créer non pas une unanimité non pas un consensualisme mais au contraire de la dissension du conflit et que ça c'est très bon parce qu'on peut on peut dire que c'est de la dissension et du conflit mais en fait primitivement c'est aussi de la pluralité ça veut dire qu'il y a de la pluralité de positions qui s'expriment et donc qu'on constitue de l'espace entre ces différentes positions et donc je suis reconnaissant à l'autre de ne pas avoir pris la même position que moi parce que grâce à lui je ne suis pas dans un espace uniforme homogène et complètement fonctionnel je suis dans un espace de discussion et je pense qu'il y a vraiment tout un travail de valeur à produire autour de ça vraiment je ne serais pas le premier à le faire parce que beaucoup beaucoup l'ont fait avant moi mais sur la valeur du conflit la valeur du dissensus la valeur du dissensus comme production de pluralité la pluralité comme possibilité de respirer et par ailleurs de faire le travail humain primordial qui consiste à interpréter le monde là où il est et pas subir son interprétation du monde donc je pense que tous ces enjeux là sont dans le travail de la souveraineté à l'échelle de la commune sont dans les ateliers constituants sont dans tout le travail d'assemblée qui peut être fait au niveau local et parce que c'est source de plaisir et parce que c'est porteur d'un discours politique en soi cette pratique est porteuse d'un discours politique très fort avant même qu'on y injecte des opinions ça peut être une source de rassemblement d'unification d'amitié entre ceux qui le pratiquent ça me fait penser ce que tu dis c'est ça m'évoque le fait que quand je réfléchis personnellement au système à mettre en place parce qu'on imagine tous et toutes nos utopies il y a cette notion de rigidité de rigidité pardon j'ai l'impression dans ton discours sur le fait que si on écrit justement une lettre mettons chez nous pour dans notre système actuel on a souvent l'impression que les lois sont faites pour les parisiens et pas pour les gens qui habitent en province par exemple ou autre je me dis que ça doit être possible d'avoir un système où effectivement on agit à l'échelle des communes des petites communes des grandes communes et tout ça mais en tout cas à l'échelle de communes et qu'une fédération existe entre chaque commune mais pas dans le but d'avoir un cadre établi comment très carré et tout ça mais d'avoir des espaces de coopération l'idée serait pas d'imposer les mêmes lois à tout le monde mais d'ouvrir des portes pour la coopération faire en sorte que comme on vit ensemble sur des espaces plus ou moins éloignés on a besoin de se rendre interdépendant on a des besoins d'interagir les uns avec les autres et du coup il faudrait agir sur ces sur ces interactions là parce qu'on en a besoin moi je vais te dire si tu permets Etienne que je résise en premier mais ce sera court pour moi ça serait l'occasion ces collaborations à l'échelle nationale il faut voir comment il est pensé comme une occasion de faire pays en dehors du système technique qui nous produit en tant que pays ce qui est très étonnant aujourd'hui pour un sociologue c'est qu'on ne s'est jamais autant ressemblé on parle tous la même langue on porte les mêmes fringues on écoute la même musique on a un niveau d'identité qui est complètement fou on n'a aucune raison de s'aimer on ne se connait pas et on ne se connait pas et on ne se fréquente pas et on ne travaille pas à l'échelle de la fréquentation et puis moi j'aime bien il y a une espèce de métaphore qui est très frappante mais en gros je dirais qu'un français connait son pays comme quelqu'un qui habite un lotissement qu'il quitte à 6h du matin et dans lequel il rentre à 20h30 le soir après avoir bossé à 70 bandes de chez lui il connait ses voisins il ne les connait pas du tout il habite avec mais il ne les connait pas donc pour moi l'urgence de ce côté là de travailler ensemble entre les différents lieux les différentes zones c'est de recréer une occasion de faire peuple d'être un peuple non pas parce que des institutions nous produisent avec des caractéristiques identiques mais faire peuple parce qu'on se fréquente parce qu'on travaille ensemble voilà et on travaille ensemble à quoi ? au pays je vais peut-être réagir aussi Etienne je vais reprendre dans l'ordre sur l'idée de DEM qui serait pas le peuple moi je ne vois pas du tout d'opposition entre le DEM et le peuple le DEM c'est le peuple au niveau local justement et dire que la démocratie ce serait le kratos donné au DEM le DEM étant le peuple d'une d'une région d'une zone d'un lieu réduit je n'ai pas de problème avec ça je pense que c'était c'était vécu comme ça le DEM le DEM se décomposait en DEM et je ne crois pas que c'était antinomique sur l'utopie en fait le mot est polysemique parce que donc c'est compliqué de penser avec lui parce qu'il faudrait tomber d'accord sur un sens commun mais il me semble que le plus souvent le mot utopie est utilisé pour dire un rêve inaccessible il me semble que ça a été écrit à une époque où il y avait une censure une liberté de pensée qui n'était pas acquise et on ne pouvait décrire ce projet politique que sous la forme d'un rêve pour ne pas être inquiété à quoi sert le mot ? alors pour les bourgeois il sert à discréditer nos projets politiques d'émancipation vos choix vous n'êtes pas sérieux vous êtes utopiste vous êtes gentil vous êtes mignon mais votre projet n'est pas sérieux donc ça c'est un mot insulte insulte polie insulte qui fait semblant de respecter mais c'est un mot mur plutôt que fenêtre entre nous quand on parle entre nous et qu'on parle d'utopie ça peut aussi être un mot alors moins oppositionnel mais ça peut être un mot qui qui est quand même un mot de bonnet de nuit qui dit avec un gars qui dit aux autres ouais mais on n'y arrivera jamais et il fait son bonnet de nuit et il nous rabat le moral et il nous dit on n'y arrivera jamais quoi arrêtez donc c'est un mot qui sert à nous démobiliser mais il y a une autre exception il y a un tas de gens qui disent l'utopie c'est ce qui n'a pas encore été essayé l'utopie d'hier c'est les réalités les utopies d'hier sont la réalité d'aujourd'hui le mot utopie c'est juste qu'on arrive on n'arrive pas à y penser comme un réel parce que c'est tellement ambitieux mais en fait le temps passant vous allez voir que ce qui vous si vous paraissez inaccessible va le devenir donc suivant celui qui parle le mot utopie il sert à une chose ou à quasiment son contraire moi quand je dis c'est l'utopie en disant que c'est juste ce qui n'a pas été essayé pour moi le mot utopie dans ce sens là il est très positif donc en fait je ne sais pas de quoi on parle quand on dit démocratie et l'utopie c'est très différent ça dépend du sens qu'on donne au mot utopie ensuite quand tu dis Alexandre si on fait plusieurs assemblées constituantes on ne va pas avoir la même chose oui et non oui parce que et c'est vrai et c'est ça qui est fort le fait de réfléchir chacun village par village à la constitution du village ou quartier par quartier dans les villes mais village ça montre mieux le côté on est un petit groupe d'humains qui nous connaissons mais c'est vrai que pour quartier ça marcherait aussi chez la commune le fait de réfléchir nous-mêmes par exemple au programme et aux méthodes de l'école qu'on pourrait très bien décider commune par commune il n'y a aucune raison de décider ça de façon centrale aucune il n'y a pas un argument si ce n'est l'argument de la domination l'argument de ceux qui veulent apprendre à travers l'école au peuple travailleur la soumission la résignation et l'obéissance à part ça le simple fait que nous acceptions l'idée que quand l'Allemagne décide de son école elle est légitime et elle va décider une bonne école quand la France décide d'organiser son école elle est légitime et elle va organiser une bonne école si on est d'accord avec l'idée que ça va donner le bon résultat entre la France et l'Allemagne je ne vois pas du tout pourquoi ça donnerait des mauvais résultats d'une commune à l'autre parce que tous les parents du monde ce n'est pas seulement en Europe mais tous les parents du monde aiment leurs enfants et vont penser une école qui est bonne pour leurs enfants ils vont penser une école avec des programmes et des méthodes ils vont leur apprendre tous je pense à lire, écrire, compter je ne fais pas de soucis là-dessus et donc ça pourrait très bien être communal mais le fait d'avoir réfléchi ensemble à l'école ça fait du lien ça fait on fait de la politique et tu dis que ça va être différent je crois que les différences n'ont aucune importance ça va donner la même chose ça va donner la même chose mais la même chose dans le meilleur sens du terme alors c'est vrai je comprends ton appréhension de la même chose comme uniformisation qui est terrible qui est très inhumaine l'uniformisation elle est inhumaine mais là c'est tout le contraire c'est commune par commune vraiment l'exemple de l'école je pense produit bien l'explication que je veux de ce que je veux dire oui nous allons peut-être un va choisir une méthode l'autre va choisir une autre méthode mais on s'en fout nous allons réfléchir ensemble au commun et ça c'est une communauté de pratiques c'est une communauté de pratiques bien sûr mais moi tout ce que je dis moi j'ai pas du tout l'impression de développer des idées théoriques depuis 15 ans pour moi tout ce que j'imagine c'est pratico-pratique ça je 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 ne travaille qu'à l'émancipation je lutte contre la domination pratique avec des moyens pratiques et les ateliers constituants je trouve qu'il n'y a rien de plus pratique je me sens pas du tout théorique ceux qui m'accusent de faire du blabla et qu'il faudrait entrer dans la lutte armée connerie enfin je ne crois pas du tout que ce soit plus pratique je crois que ce soit plus pratique de rentrer dans la lutte armée tout de suite si on rentre dans la lutte armée dans le rapport de force actuel c'est une blague on va se faire écrabouiller emprisonner et puis ce sera fini voilà non non je pense que le rapport de force c'est sûr qu'il faut établir un rapport de force ça se prépare un rapport de force il faut réfléchir avant d'agir enfin bon et les ateliers constituants c'est vraiment une réflexion très pratique donc j'adore ces phrases je suis reconnaissant à l'autre de penser différemment évidemment bien sûr moi je me construis dans la contradiction je progresse qu'avec des adversaires j'ai besoin d'adversaires j'ai besoin d'adversaires pour progresser quand on est ensemble c'est à côté un peu affaiblissant le fait qu'on soit d'accord sur plein de choses c'est en même temps très confortable et sympa mais ce qui serait bien c'est que nous ayons des conversations avec des défenseurs du gouvernement représentatif donc du régime de domination parlementaire donc vraiment j'allais dire des affreux il ne faut pas utiliser des affreux parce que quand je vais l'avoir en face il ne faut pas que je le considère comme un affreux sinon il n'y aura pas de discussion possible mais bon ce serait bien tu vois j'ai eu l'an passé et c'est rare c'est trop rare plusieurs discussions avec des élus en direct il faut que ce soit en direct pour que ça ait de la valeur sinon les médiatriches ils coupent ils retirent ce qu'il y a mais en direct j'ai eu des des interpellations du représentant par le représenté et le représenté qui fait des reproches aux représentants en disant vous nous maltraitez parce que vous êtes trop protégé parce que vous ne vivez pas dans le même monde vous êtes trop payé bref donc dans ces discussions là on arrive on arrive mieux à faire progresser je crois l'opinion sur l'occasion de faire pays et là tu voulais dire en résistant à l'uniformisation de faire pays au sens pays différent des autres pays je pense que tu voulais dire pays au sens de la région pays de la Bourgogne ou même du village c'est ça que tu voulais dire quand tu voulais dire vers pays je voulais dire en fait que pour l'instant on est produit en tant que français essentiellement par des efforts institutionnels massifs et pas par une fréquentation nous sommes essentiellement étrangers les uns aux autres en dehors de cette logique fonctionnelle c'est là que je vois un énorme intérêt des communautés de pratique tu vois je ne souhaite même pas la convergence des luttes en revanche je souhaite la convergence des pratiques notamment quand ces pratiques là ont un contenu politique fort et qu'elles commencent par réhabiliter le citoyen en tant que citoyen ou l'habitant de la commune en tant qu'habitant de la commune donc par faire pays mon échelle c'était bien la France c'était de dire aujourd'hui nous ne le sommes que de manière fictive techniquement nous sommes identiques mais nous ne nous aimons pas nous n'avons pas de raison de nous aimer parce qu'on ne se fréquente pas des communautés de pratique pourraient nous fournir déjà quelque chose le plus positif du point de vue de l'intégration et de l'identité comme il peut y avoir à l'intérieur par exemple d'un mouvement coopératif et Alexandre oui je me suis retrouvé un petit peu sévère parce que je vais me faire l'avocat du diable allons-y il me semble qu'avec la nation bon je ne parle pas des affreux qui s'en servent comme d'un outil de domination avec un régime une escroquerie parlementaire je ne parle pas de ça mais je vois bien que quand je décolle en parapente de mon village et que je fais 10, 20, 30, 40, 100 150 kilomètres je me retrouve loin de mon village très loin je suis passé sur des montagnes des plaines c'est tout l'après-midi en l'air et je me pose chez un agriculteur qui me voit se poser dans son champ je plie mon aile avec lui et je vais boire un coup avec lui il m'explique comment il ne voit pas qu'est-ce qui va le remplacer il est désespéré par la difficulté des agriculteurs à vivre et comment et dans la discussion quand on parle du pays quand on parle de notre pays il y a le roman national l'histoire qu'on s'est racontée qui est spécifique aux humains les humains arrivent à se mobiliser dans très grande quantité très grand effectif avec ce goût de raconter les histoires ce goût d'écouter les histoires et ce goût des mythes dont on sait bien que ce sont des mythes mais c'est en même temps on sait que c'est vachement utile pour ne pas s'entretuer et quand on parle de notre pays quand on parle avec l'agriculteur de ces autres coins de France dans lesquels les cultivateurs sont condamnés pour survivre à accepter les 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 subventions européennes qui les poussent à faire du maïs qui a besoin d'énormément d'eau le maïs c'est pas une plante de chez nous chez nous c'est le blé qui est arrosé au printemps quand ça va bien et puis qui n'a plus besoin d'eau pendant qu'il mûrit l'été au soleil lui il est bien adapté à notre irrigation mais le maïs il a besoin d'eau tout le temps et en fait les zones où il y a du maïs se superposent avec les zones de sécheresse et donc c'est vraiment une décision de merde de l'Union Européenne de nous pousser à faire du maïs de façon artificielle et uniforme quand j'en parle et quand on parle de notre pays je sais pas je sais pas si c'est pas c'est pas une communauté de pratique comme celle dont tu parlais mais pourtant on fait pays quand même enfin tu vois ça nous aide à avoir l'impression d'être comme d'une grande famille je me sens pas émis du tout cet agriculteur tu vois je m'en sens proche pas comme ma famille mais pas très loin on s'entend bien on se marre je lui raconte mon vol et on parle de notre pays bon mais je vais me faire l'avocat du diable à mon tour c'est pas des monades séparées mais non on n'est pas des monades séparées mais c'est une expérience que je fais régulièrement et heureusement parce qu'en plus moi après je leur tends un micro et je leur demande de me parler pendant deux heures alors qu'ils n'ont aucune raison de le faire je leur demande ce privilège là de me raconter comment ça va comment ils vivent là où ils sont etc donc je vois bien ce dont qu'il s'agit et cette expérience là elle redonne beaucoup d'espoir et elle est effectivement elle fait de nous autre chose que des monades isolées maintenant cet agriculteur là je vais le retrouver dans l'aube je vais le retrouver dans la bosse je vais le retrouver dans d'autres régions que ce soit la patate à amidon le colza le maïs etc on a décidé de détruire on a créé des villages qui se ressemblent un peu tous en ceci que par exemple il y a beaucoup de fermes vides et beaucoup de commerces fermés parce que l'agriculture expansive et intensive on fait en sorte qu'il n'y avait plus besoin de beaucoup de mains il n'y a plus besoin de transformer sur place quand ce n'est pas la luzerne pour des lapins ou tout ce qu'on cultive pour faire de l'éthanol c'est d'autres pays qui me reviennent en tête et dans lequel le maire finalement c'est le plus gros agriculteur qui est peut-être le plus riche mais c'est aussi celui qui a le plus de dettes etc et nous autres hommes blancs relativement patinés tranquilles avec du temps pour parler l'habitude de parler qui avons été un peu partout en France qui avons roulé notre bosse de ce côté là oui on peut ouvrir la porte et parler avec le respect qu'il faut pour que ça se passe bien souvent quand on gratte un peu on se rend compte que ces personnes là parlent plus beaucoup avec leurs autres pays d'ailleurs comme on disait avant encore moins avec les enfants puisqu'ils sont partis à 200 ou 300 ou 400 kilomètres etc donc le miracle est présent il est normal il donne espoir la culture du PMU même si on y entend Cyril Hanouna c'est quand même de la culture on partage une langue on partage des tas de choses on a encore beaucoup d'héritage on a encore des contes on a encore des mythes je suis parfaitement d'accord il me semble que c'est résiduel par rapport à l'expérience des contraintes et que c'est ce qui permet de reconstruire quand je disais tout à l'heure la douleur de faire le constat de notre déchéance en tant que citoyen pour moi et je vais être très spécifique les ronds-points spécifiquement les ronds-points la structure ronds-points c'était j'ai pas mon mot mais c'était entre autres choses littéralement une clinique dédiée à effacer cette douleur là si on peut dire nous qui habitons là nous arrêtons le flux et on se rassemble au milieu pour parler entre personnes qui ont le droit de parler dont les paroles valent quelque chose tout autant que celles des autres et cette dignité là c'est pas un objectif futur on la prend maintenant là alors la douleur disparaît bon donc c'est littéralement un réseau de cliniques qui a surgi que des gens ont construit et évidemment une fois qu'on a fait ça le travail politique peut commencer avec cette espèce de puissance extraordinaire de position comme un frein dans le flux nous qui sommes là avant d'être mis dans le flux on est des citoyens on s'arrête là nous sommes les gens de là bon le pouvoir s'y est pas trompé il a sorti les bulldozers voilà il a littéralement effacé dans tout le pays ces petits lieux où on pouvait d'une certaine manière passer la première douleur passer la douleur de la révélation mais je pense que c'est la même chose quand on se promène tu vois moi je vais régulièrement dans différents pays à l'échelle de petits pays pour le coup pour moi c'est 20 km sur 20 km un pays c'est tout petit et quand je me pointe dans un bled voilà je dois faire des entretiens des fois je vais rester 3 jours assis sur le banc en face du monument aux morts et personne va m'adresser la parole même en allant au bistrot d'ailleurs il n'y aura plus de bistrot je vais mettre énormément de temps à rentrer dans les maisons et pas que pour des raisons culturelles dans les Ardennes il m'est arrivé de rentrer très très vite je pense à un superbe terrain à Mouzon peu importe ça peut aller selon en fait la santé de la communauté qui vit là des gens qui vivent là selon leur niveau de destruction plus on est proche des dispositifs plus on est proche des autoroutes plus on est proche de la grande gare de train plus on est proche des zones industrielles plus entrer en contact ça va être difficile et je pense que on est d'accord et on fait tous les deux l'avocat du diable à un moment donné même s'il y a des points où on a probablement des désaccords mais la situation de l'agriculteur elle est hyper explicite c'est à dire sauf dans les pays qui étaient pauvres et qui n'ont donc pas subi trop d'exploitation ça c'est un niveau moyen de pauvreté le Tarn par exemple alors que par exemple l'Aube bref sauf dans certaines zones qui n'ont pas subi la destruction de la DATAR ils se suicident tous à peu près au même taux au même ratio surélevé et ça c'est défini par la technique ils sont semblables mais c'est défini par une situation technique et qui est abominable et par ailleurs leur isolement social le fait que de manière très diffuse à travers le pays on leur envoie une image insultante etc. tout ça c'est produit par un système d'intégration qui n'est pas populaire qui n'est pas fait par le peuple qui est fait par des médias de masse qui est fait par une industrie agro industrielle pardonnez-moi une technocratie une technocratie par la technocratie qui est faite par la DATAR qui est faite par l'Etat par l'Europe donc on a une situation qui est homogène mais pas parce qu'ils auraient fait ensemble leur classe au lycée agricole là ou dans le grand vous pourrez imaginer ça le grand palais de la fédération des agriculteurs de France où ils se retrouvent tous entre ils apprennent de leur diversité ils se fréquentent et ils boivent régulièrement embanquer ensemble non c'est pas ça c'est une situation qui est produite techniquement là où on se rassemble honnêtement c'est sur des arts de vivre et des manières de se parler qui ont plusieurs siècles c'est des manières de lever le coup des manières d'avoir la chansonnette des parlais français qu'on parle plus du tout qu'on parle pas du tout dans les médias c'est donc enfin bon si un jour je suis en négociation terrible avec des éditeurs pour publier les conférences de traverse parce que le Covid si un jour j'arrive enfin à sortir ce truc je t'enverrai avec dédicace ce témoignage de tous les tous les petits lieux de France comme ça à qui je donne la parole parce qu'il y a à la fois c'est vraiment ma position ce sentiment que la fin du monde a déjà eu lieu c'est à dire que nous sommes incapables de nous corriger en fonction de nos erreurs qu'on est déjà dans le monde dans l'effondrement il a déjà eu lieu parce que l'effondrement n'est pas technique c'est vraiment politique nous sommes devenus incapables de nous réformer en fonction de nos erreurs et donc nous nous parlons maintenant nous sommes dans les ruines fumantes post-fin du monde qui a déjà eu lieu et qui aura lieu parce qu'on n'est pas capable de se réformer au niveau de la masse et puis on essaie de reconstruire on essaie de reconstruire la culture la souveraineté et on essaie de déceler partout les indices de ce qui nous a ce qui a produit la catastrophe et un des indices qui a produit la catastrophe se trouve dans le mot utopie c'est-à-dire que j'aime bien aussi j'aime bien la pensée utopique je ne vais pas faire semblant de faire le snob bien sûr que je comprends ce qu'on dit quand on dit mais il y a quelque chose d'utopique il y a quelque chose de rêvé on a le droit de rêver oui mais attention dans l'idée de penser en dehors de la résistance de la culture de la résistance du réel il y a aussi en germe tous les projets de négation du monde comme résistance comme lieu de fréquentation et la première résistance c'est réinventer là où on est le sens de la présence vraiment les données anthropologiques de base comment est-ce que je donne une définition du monde comment est-ce que je donne une définition de l'humain de nos relations à l'intérieur de ça voilà c'est vachement intéressant il y a ce que tu viens de dire à l'instant un des éléments de la catastrophe c'est l'utopie c'est-à-dire le fait de penser en dehors de la résistance de la culture ça porte en soi germe de la dictature ça me fait penser à un travail absolument passionnant super important c'est dans 4000 bouquins c'est top 10 c'est dans les 10 premiers peut-être même les 5 premiers c'est la gouvernance par les nombres d'Alain Suppiau où vraiment il faut regarder il y a une douzaine de conférences au collège de France donc c'est une conférence d'une heure donc c'est assez vite écouté une douzaine d'heures tu écoutes ça en vélo dans les embouteillages c'est vraiment en vélo dans la colline ou dans les embouteillages en voiture quand t'es en pilote automatique et c'est absolument magnifique en fait Suppiau qui est un juriste analyse les mécanismes qui conduisent à la destruction du monde qu'on déplore là en ce moment et il les retrouve dans une utopie on devrait dire dystopie pour quand même montrer que elle n'est pas bienveillante l'utopie néolibérale ou ultralibérale et il explique la spécificité du néolibéralisme par rapport au libéralisme il explique comment c'est une vieille une vieille quête humaine que de de gouverner par les nombres pour se défaire de notre imperfection politique humaine déjà comment ça s'appelle son nom m'échappe le Pythagore je crois que c'est Pythagore oui qui rêvait de de constater toutes les lois mathématiques toutes les lois arithmétiques et d'en déduire une politique de façon à en fait dépolitiser la décision publique pour moins se tromper pour ne plus se tromper pour que pour améliorer il y a une utopie au sens il y a plein de gens qui ont suivi cette utopie de la gouvernance par les nombres avec de bonne foi en imaginant vraiment éviter les erreurs criminelles des décisions politiques mais ce qui est tout à fait saisissant c'est que Supio retrouve dans ce scientisme parce que c'est ça la gouvernance par les nombres le choix de gouverner les cités en se fiant uniquement aux techniques à l'arithmétique et aux mathématiques c'est vraiment une dépolitisation c'est du scientisme c'est vraiment une trop grande confiance dans la science et il retrouve ça en Union soviétique où Lénine rêvait de faire de l'Union soviétique une gigantesque une gigantesque usine électrique sur le modèle de Ford du taylorisme la division du travail l'organisation scientifique du travail et d'ailleurs les marxistes parlent de l'utopie technique en fait avec un un gouvernement qui est dépolitisé et donc en URSS les lois n'étaient pas la référence elles étaient manipulées par la technique c'est la technique qui avait le dernier mot et qui décidait donc il y a une espèce de scientisme dingue dans le marxisme soviétique et qu'on retrouve chez les nazis qui étaient complètement scientistes aussi pour qui la loi était de la merde enfin c'était un outil de domination mais pas du tout une méthode de détection des meilleures décisions à prendre pour le bien commun pas du tout peut-être qu'il faudra que je m'échappe un moment pour m'occuper de ma maman et donc l'Union soviétique les nazis et l'Union européenne les mêmes mécanismes c'est incroyable le parallèle les parallèles sont infinis alors c'est pas c'est pas il dit pas du tout que ce sont que c'est la même chose mais il retrouve le même scientisme dépolitisant la même utopie mathématique et je retrouve là tu vois je partage c'est l'utopie néolibérale mais il faut pas enfin il faut pas appeler ça utopie parce que ça voudrait dire que l'utopie c'est quand même c'est quand même un projet qui est pensé par quelqu'un qui veut le bien il faudrait que je puisse m'échapper j'avais des choses à dire aussi sur les les traverses mais bon mais il faudrait que je puisse m'échapper quelques minutes pour m'occuper d'un moment Etienne je sais pas si c'est oui oui il y a aucun souci justement en plus on arrive à la fin de cette heure-ci Olivier n'est pas encore là pour la prochaine intervention mais je t'invite à t'éclipser sans problème on pourra continuer la discussion ensuite dans l'amphi 2 et pendant ton absence on va justement interagir avec le chat on l'a pas beaucoup fait aujourd'hui parce que les sujets sont quand même assez complexes à cerné donc il faut du temps aussi pour bien appréhender les différentes notions et toutes les explications donc on va prendre du temps un peu plus tard une fois que tu seras revenu pour je reviens à quel endroit un studio là c'est ça ? ouais non pas studio puisque on ira dans amphi secondaire je pense en tout cas tu te dirigeras vers les coulisses ou on te redirigera ensuite avant que tu partes Etienne simplement en une phrase c'est là c'est là que vient ton propos sur l'aléa c'est là que vient ton propos sur l'aléa parce que dans le fond toutes les réserves à l'aléa c'est l'idée qu'on doit pouvoir produire un système de la décision qui soit pur et parfait on doit pouvoir produire que ce soit avec John Rawls avec tel ou tel mécanisme quelque chose qui s'arrache au risque humain au facteur humain on appelle ça l'idiot ou l'imbécile mais en vrai c'est pas ça c'est le risque du symbolique le risque de la culture le risque que ce soit le fruit d'une interprétation et donc une variance à l'intérieur d'une logique de production de l'action et en fait on se sert de l'idiot c'est l'idiot utile on dit ah mais si il y a un idiot non c'est pas ça est-ce qu'on introduit de l'aléa est-ce qu'on introduit du risque et ça donne des systèmes d'efficacité très différents si tu prends par exemple là-dessus c'est Denis Delage le pays renversé donc le système politique en Uroni et en Iroquoisie c'est un système dans lequel il y a de l'aléa c'est-à-dire que le plus petit niveau démocratique décide quelque chose et puis ensuite on fait un conseil au-dessus puis un conseil au-dessus puis un conseil au-dessus puis le grand sachem du grand sachem décide que c'est la guerre oui mais le premier peut dire que ben non et personne ne va le forcer à participer c'est un principe d'aléa ça donne un système extrêmement intégrateur parce qu'il faut discuter négocier sans cesse par contre nul à la guerre à la guerre tout pourri mais en revanche effectivement un système dans lequel il n'y a pas besoin de police parce qu'on est tellement sans cesse dans la discussion dans l'intégration dans la négociation etc qu'on a un système sans justice sans jôle sans police etc et avec une criminalité a priori faible voilà il y a mille choses à tirer de l'histoire des Iroquois le régime qui était matriarcal d'ailleurs la fédération Iroquoise était un régime il faut vraiment que je vous laisse il faut que je m'occupe de ma maman ça marche merci beaucoup Etienne Alexandre il est 56 je crois je crois que Olivier n'est pas encore n'est pas encore arrivé j'ai des inconnus en tête quand je dis n'est pas encore on est en train de prendre les dispositions afin qu'il puisse prendre son tour je vais en profiter pour poser une question qui t'était destinée sur le chat je suis vraiment désolé de ne pas avoir posé toutes les questions que vous vouliez toutes et tous c'était pas facile j'aime pas du tout interrompre quand un propos est constructif et intéressant donc voilà Juste avant je tiens quand même à me prévenir que toutes les questions seront gardées et on pense éventuellement la suite à les garder et puis à refaire des ateliers avec ça parce que c'est ça l'éducation populaire donc il y en a beaucoup donc a priori il faudrait quand même pas mal de temps pour gérer ça mais à terme il sera quand même prévu qu'on monte des petits ateliers justement pour analyser pour débattre des questions et éventuellement apporter des réponses constructives si vous avez besoin de moi je veux dire il n'y a pas de soucis avec grand plaisir trop bien toujours le bienvenu Alexandre il n'y a pas de problème et en tout cas pour les questions oui on les conserve et on les remontera aussi à toutes les personnes qui auront intervenu pour que vous si elles en ont le temps l'énergie elles puissent vous répondre aussi par d'autres biais que le canard donc voilà vous n'en faites pas ce n'est pas non plus perdu vos réflexions Alexandre pourrais-tu clarifier le compte tenu des pratiques qui devraient fonder les diverses associations qui constituent notre nation c'est Princeps091 qui demande ça non 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 surtout pas en fait il s'agit de définir un cadre par exemple qu'est-ce que c'est qu'une association qu'est-ce que c'est qu'une coopérative on peut utiliser les cadres existants et qu'est-ce que c'est pourquoi pas si on revenait à cette formule-là de recréer des corporations par exemple un groupe qui est libre de définir les règles du métier et vraiment en fait moi ce qui m'intéresse c'est de confier au maximum à l'échelle associative à l'échelle coopérative des formes d'action ensuite comment elles s'en chargent localement tant qu'elles respectent le cadre défini par l'ensemble je n'ai pas envie d'y intervenir je donne un exemple très simple qu'on a discuté récemment dans un cadre politique avec la France insoumise la question était de savoir comment faire dans une logique associative et coopérative pour atteindre des objectifs communs tels que ceux qui sont définis à l'échelle par exemple des accords de Paris on a une décision nationale ou internationale réduire nos émissions de gaz à effet de serre de temps comment on fait moi ce que je disais c'est chaque commune fonde par exemple suite à une délibération collective la manière dont il va atteindre cet objectif de réduction à l'échelle de chaque commune pour un tel nombre de populations donc par exemple dans une commune où il y a beaucoup de déplacements en voiture relocaliser le travail dans une commune où il y a beaucoup d'agriculture très polluante faire des formes d'agriculture qui soient beaucoup moins polluantes dans une commune où on se chauffe exclusivement au diesel faire une politique de réhabilitation des maisons etc donc chaque fois localement redéfinir l'enjeu construire l'association de compétences pour le faire et laisser le faire comme il le souhaite de la même manière pour l'eau l'état protecteur dit on ne peut pas faire de profit dans la gestion de l'eau donc à l'échelle communale c'est toujours une coopérative municipale qui doit s'occuper de l'eau comment elle va le faire quelle est la culture de la coopérative qui va être développée ça je ne veux rien en dire je veux simplement que la modalité d'action c'est à dire une coopérative soit toujours la même partout là on est presque dans l'utopie mais on n'est pas dans l'utopie en ce sens qu'en fait des réseaux d'associations il y en a plein et vous avez des tas d'amapes en France elles ne fonctionnent pas toutes exactement ni dans le même esprit ni de la même manière elles ont en commun un cadre voilà donc c'est vraiment l'idée d'un cadre qui fait qu'en quelque sorte nous nous positionnons de la même manière vis-à-vis de l'action collective nous avons le même statut nous prenons le même temps pour au moins nous parler et nous mettre d'accord ensemble d'un lieu à l'autre les accords ne seront pas les mêmes en revanche l'outil utilisé pour atteindre l'accord sera le même c'est tout ce que je peux répondre par rapport à l'idée que vous avez questionnée merci beaucoup je vois que Colin est arrivé je ne sais pas s'il est encore prêt je regarde s'il y a d'autres questions qui ont été remontées pendant ce temps-là si tu as le temps peut-être oui il y en a une que je vois depuis longtemps que je n'ai pas pu placer c'est celle de Jean Kéraméline qui dit ok pour le local admettez-vous que du coup il faut être localement insurrectionnel quel pouvoir reconnaîtrait la sécession d'une commune comprenez-vous que l'usage de la force sera forcément indispensable il y a plusieurs niveaux dans la question en fait moi je pense que le local il n'y a pas besoin de le souhaiter c'est un fait quand vous habitez ensemble vous produisez une qualité de vie ensemble ça peut être une qualité de vie pourrie mais on reste quand même des êtres sociaux on se fréquente on se touche on se parle on ne se parle pas on passe des alliances on ne passe pas d'alliances on fait pression les uns sur les autres ou pas donc on fait culture toujours la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça et par rapport à quoi on a construit cette culture quel ensemble de contraintes quel ensemble d'opportunités on s'est construit localement donc quand je dis que moi je dis simplement respecter ce qui se produit à l'échelle locale et ne l'écrabouillez pas on commence par là alors ensuite est-ce que la situation sera par le fait insurrectionnelle ça dépend contre quoi ça dépend contre quoi si on si on dit être conscient de ses interdépendances être conscient de comment on s'est construit de son histoire de son patrimoine propre c'est se mettre en situation d'insurrection par rapport à un système dominant aujourd'hui très centralisé qui n'est pas que parisiens je vous rappelle que les parisiens ils ne font rien qu'à se barrer de Paris tellement ils sont malheureux de vivre là c'est 20 000 par an qui se barrent il y en a encore quelques-uns il paraît j'irai vérifié donc s'il s'agit de se mettre en insurrection face à un système de domination elle est souhaitable et en fait cette insurrection-là il ne s'agit pas de prendre les armes il s'agit tout simplement de réaliser sa souveraineté politique en alliance avec un ensemble d'autres communes à l'intérieur de ça est-ce qu'il y a des communes qui voudraient être plus autonomes que d'autres mais c'est déjà le cas et ce n'est pas grave peut-être qu'il y aura à nouveau un compta venessin qui voudra s'isoler un peu oui oui je ne sais pas je ne sais pas peut-être aussi que c'est là que tout l'équilibre se joue en fait la notion d'unité nationale telle qu'on l'entend aujourd'hui elle relève beaucoup moins de ce qu'on a au commun qui est énorme qui est énorme les goûts musicaux la langue la bouffe on n'a jamais été aussi identiques dans l'histoire de la France jamais on n'a été aussi identiques donc vous me parlez de risque de sécession je doute maintenant le seul risque que ça pose réellement et vraiment c'est important c'est la gestion des risques communs les risques communs c'est l'eau pouvoir boire pouvoir bouffer mais aussi et alors là personne ne pourra s'en sortir tout seul gérer le nucléaire voilà gérer le nucléaire Alexandre je te propose et je propose à tous ceux qui écoutent de rebasculer vers l'amphi 2 pour pouvoir avoir tout le temps qu'on souhaite d'en parler Olivier Hazan vient d'arriver et il va démarrer sa conférence moi je vais m'occuper de ma fille je disparais je reviens vers 8h du coup on reprendra peut-être la conversation un peu plus tard notamment avec Étienne avec Alexandre tout ça donc j'invite tout le monde à rester sur l'amphi l'amphi principal pour écouter écouter Olivier bon merci beaucoup en tout cas c'était génial je dis à tout à l'heure à tout à l'heure merci à tout le monde